Bonjour à toutes et à toutes, et bienvenue pour ce nouvel édito des blogs de l'Ethereum et de Meur Smith Anda. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes débuts à la radio, des premiers résultats de l'enquête concernant le blog pro, réponse à une question récurrente suite à ma dernière vidéo, ma lecture du moment et du court-métrage à apparaître bientôt, à sortir bientôt The Lord Inquisitor. Tout d'abord, je commence par vous souhaiter une très bonne rentrée. Pour ma part, j'ai pris deux semaines de vacances qui ont été salvatrices, j'espère qu'il y en a de même pour vous. J'ai à peu près réussi à ne pas toucher au travail pendant ces deux semaines de vacances, ce qui m'a permis de profiter de ma petite famille, de remettre les mains dans la peinture Warhammer et également de faire un peu de jardinage ainsi qu'un peu de jeux vidéo, puisque le reste de temps de l'année, je suis totalement overbooké et je n'ai pas du tout la place pour ce type d'activité. Autrement, je fais mes débuts à la radio sur RCF Code d'Armor, cette rentrée. J'y anime donc une chronique qui s'appelle Esprit de Web depuis ce lundi 29 août. Cette chronique a deux objectifs. Tout d'abord, de parler de la communication web et des usages du numérique aux différents auditeurs de la radio. D'autre part, puisque RCF, c'est la radio chrétienne francophone, il s'agit également de présenter de nouvelles façons de conquérir le territoire du numérique. Alors, ça passe par deux types de contenus au cours des chroniques. Tout d'abord, les adaptations de mes articles de blog en matière de conseils sur la communication web, sur la façon de gérer son image sur Internet, sur les réseaux sociaux, gérer son blog, etc. D'autre part, la présentation d'initiatives spirituelles et numériques pour pouvoir montrer concrètement comment les chrétiens peuvent s'approprier l'outil numérique. Cette chronique sera diffusée tous les lundis midi et tous les samedis matins sur les ondes de RCF Côte d'Armor. Je remercie ceux qui ont répondu au sondage lancé pendant les vacances. C'est vrai que le mois d'août n'est pas forcément le mois idéal pour ça, mais du coup, ça m'a permis déjà d'avoir quelques premières réponses. Le but de ce questionnaire, c'est de réfléchir au développement d'une formule premium sur le blog. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le blog avec tous ses contenus gratuits, qui continueront à vivre et de nouveaux contenus vont continuer au même rythme à enrichir le blog. Et la question s'est posée, puisque vous êtes 11 000 éternautes, si je peux me permettre de vous appeler comme ça, à visiter le blog chaque mois. Donc, le but, c'est de proposer une formule premium avec un contenu plus-plus, que ce soit des articles, des vidéos, des e-books, ainsi que l'absence de publicité, en contrepartie d'un abonnement. J'ai eu, à ce jour, pas mal de réponses. J'attends toutefois quelques réponses supplémentaires pour trancher. En attendant, je vous remercie énormément pour les premières réponses dont vous m'avez fait part, mais certains d'entre vous m'ont fait part, puisqu'elles sont très encourageantes. Alors, pour vous parler un petit peu de celles-ci, dans l'ensemble, les premières réponses sont sensiblement les mêmes en dehors d'une. En résumé, une part des répondants semble très ouverte à l'idée d'un abonnement, et la majorité des lecteurs suivent le blog depuis 1 à 3 ans. Ils montrent une certaine fidélité pour ça. Merci. Merci aussi, puisque la quasi-totalité des répondants font éloge des contenus du blog. Et donc, merci beaucoup, puisque au-delà du commentaire ou du petit message que je reçois de temps en temps et qui me fait très plaisir, là j'ai vraiment une vision concrète sur le temps que je passe pour produire des contenus et enrichir ce blog, et c'est vraiment très encourageant d'avoir ce retour-là. Suite à ma dernière vidéo, gestion du temps partie 2, j'ai vu passer une interrogation assez récurrente, et pour laquelle un éternaute m'a envoyé une question récemment. Comment gérer ces emails ? C'est clair qu'aujourd'hui, si on ne fait pas attention, on passe vite en alerte tsunami dès qu'il s'agit de gérer ces emails, et ça devient vite chronophage. Pour ma part, pour commencer, j'utilise tout d'abord une boîte email à destination de tout ce qui va être newsletter, inscription sur des sites, etc. Tout ça, ça va dans une boîte email poubelle, entre guillemets, qui ne me sert qu'à ça. Ensuite, je n'utilise qu'un seul et unique outil pour gérer mes emails, il s'agit de Gmail. Donc, depuis Gmail, en fait, je vais gérer différentes boîtes email, puisque Gmail nous offre cette possibilité de pouvoir non seulement faire suivre ces emails à une adresse précise, ou également d'aller chercher, récupérer ceci, mais aussi d'expédier des emails au nom de ces adresses-là. Gmail permet également d'associer une signature à chaque adresse email d'expédition qu'on aura ajoutée, si bien qu'on peut réellement gérer de façon indépendante les différents emails de ces différentes boîtes, ce qui nous évite de devoir nous connecter à chaque fois à 3, 4, 5 boîtes. Alors, vous allez me dire que ça doit être un joyeux bordel à gérer tout ça. Oui, mais non. Par contre, ça demande quand même d'avoir quelques petites habitudes. Tout email non traité remis en non-lu, de sorte à apparaître en haut, puisque sur Gmail, les emails non-lus, les emails non-lus apparaissent dans l'entête de liste de l'ensemble des conversations email. Je me force à ne jamais avoir plus de 10 emails non-lus. Impératif. Je lis toujours un email quand je vois que j'en ai reçu un, et je le remets en non-lu. Après, bien sûr, s'il n'y a pas le temps de le traiter, justement, je vais le traiter ou quand j'ai le temps entre deux tâches, ou le matin en commençant ma journée, ou justement en finissant celle-ci. De sorte à ce que la gestion des mails ne déborde pas sur mes autres tâches à côté. Sinon, effectivement, on ne s'en sort plus, et on prend du retard sur tout. Enfin, pour pouvoir organiser tout ce petit mail proprement, j'utilise un outil de Gmail qui est absolument génial, et pourtant très simple, qui s'appelle les libellés. On les voit apparaître sur la barre latérale de gauche sur Gmail, et ces libellés vont nous permettre d'associer nos conversations email à des étiquettes. Donc, ça va non seulement nous permettre, quand on clique sur une de ces étiquettes, de voir toutes les conversations associées à celles-ci ensemble, mais aussi qu'un email soit dans la boîte de réception ou archivé, de voir tout de suite, d'un coup d'œil, à quoi correspondent les différentes conversations email. Et donc, sur la boîte de réception, de voir ce qu'on a laissé traîner et à quoi ça correspond. Après, on peut faire ce qu'on veut. Pour ma part, je vous montre un petit peu, j'organise mes libellés de cette façon, mais après, on peut tout à fait faire un libellé urgent, un libellé à traiter. Et on peut vraiment imaginer ce qu'on veut de la façon d'utiliser cet outil. Voilà, j'espère que ça répond à l'interrogation de certains d'entre vous concernant la gestion des emails. Avant de terminer cet édito, je voulais vous parler de deux petites choses. Tout d'abord, je voulais vous parler d'un livre que mon bras m'a offert qui s'appelle Economix. Economix, c'est un livre aux éditions Les Arènes qui va nous parler, en fait, de l'histoire de l'économie en BD. Je vous lis rapidement le résumé. Mêlant la bande dessinée avec des textes clairs et plein d'humour, ce roman graphique transforme la science obscure de l'économie en une histoire amusante et accessible à tous. Pour faire simple, c'est une histoire détaillée et complète de ces deux, trois cents dernières années. Tout ce qui a pu se passer à l'échelle nationale et internationale. Alors, ça prend le point de vue d'un Américain. Mais tout ce qui a pu se passer en matière d'économie. Ce livre est vraiment impressionnant puisque de toute façon, à en croire la préface, celui qui en a écrit la préface, qui est un financier américain, il réussit le pari d'expliquer très facilement en trois heures de lecture ce que plusieurs ouvrages sur le sujet ne parviennent pas tout en étant barbants pour ces autres ouvrages. De façon très claire et très ludique, le seul regret de la plupart des gens qui l'ont lu, c'est que ce livre ne soit pas paru plus tôt. D'ailleurs, Le Monde en fait l'appréciation suivante. Économique, c'est un livre hors normes. S'il avait existé à l'époque, certains banquiers n'auraient pas osé vendre autant de crédits à risque. Alors, pour ma part, je viens de terminer le premier chapitre. Et ce que j'ai appris dedans est réellement impressionnant et en même temps captivant. On se rend compte vraiment que tout ce qui se passe à l'échelle internationale, on pourrait penser loin de nous, en fait un impact jusque dans le fond de notre salon. Donc, je vous le recommande, ne serait-ce que pour votre culture, pour comprendre comment les choses se passent en coulisses ou pourquoi notre société est dans l'état dans lequel elle est. Ça s'appelle Économix, c'est aux éditions et c'est aux éditions Les Arènes. Enfin, pour finir, parce que je sais qu'il y a de bons geeks et des fanats de science-fiction dans les gens qui nous suivent, je voulais vous parler de la vidéo prologue à un court-métrage qui vient de sortir. Le court-métrage en question s'appelle The Lord Inquisitor. Donc, c'est un court-métrage de science-fiction réalisé par un fan, Erasmus Brozdo, et qui se passe dans l'univers de Warhammer 40.000. Warhammer 40.000, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un jeu de rôle qui se passe dans un univers de space-opéra absolument unique. Personnellement, j'en suis un gros fan. Ce n'est peut-être pas votre cas, mais ne serait-ce que pour la performance graphique et la qualité du rendu du détail de la 3D, vraiment, je vous invite à aller voir cette vidéo, ce prologue. Donc, The Lord Inquisitor, court-métrage à sortir en 2017, et dont vous retrouverez le lien sous la vidéo. Ce nouvel édito est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire sur Facebook, Twitter, le blog, comme d'habitude. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501